Sur les traces des vertueux Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve pour la deuxième de notre rubrique sur les traces des vertueux. Docteur Mamdouh, bienvenue, vous allez nous parler aujourd'hui du successeur de Abu Bakr et je suppose que la plupart de nos auditeurs et auditrices ont deviné de qui il s'agit. Docteur Mamdouh, je vous laisse la parole. Jazakoum Allahu khayra. Je suis heureux de retrouver les auditeurs et auditrices de Radio Sunnite. Effectivement, on va évoquer une partie de la biographie de notre maître Omar, Abu Hafs, fils de Al-Khattab, le Qurachit, le deuxième calife bien guidé, le deuxième meilleur homme de la communauté après notre maître Abu Bakr, que Allah l'agrée après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des dignitaires de Quraysh, la tribu du prophète. Il était parmi les plus nobles d'entre eux. Il est entré en islam trois jours après la conversion de Hamza, l'oncle paternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lorsque notre maître Omar, radou yallahu anha, est entré en islam, Allah ta'ala a donné encore plus de gloire à l'islam. Ensuite, il a été présent lors de tous les événements importants en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son décès, était bien satisfait de Sayyidina Omar. Il lui avait annoncé la bonne nouvelle du paradis, al-Jannah. Allah, il a reçu l'annonce de la bonne nouvelle du paradis, mashaAllah. Il était surnommé Omar al-Faruq. Oui, Omar al-Faruq, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a surnommé ainsi. Pourquoi ? Car il distinguait entre le vrai et le faux. Le prophète, alayhi sallatu wasallam, a dit dans un hadith, « Inna allaha ja'ala al-haqqa ala lisani umara wa qalbih » Ce qui signifie, Allah a fait que la vérité soit sur la bouche de Omar et dans son cœur. Quel honneur pour notre maître al-Faruq d'avoir reçu un tel surnom de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Docteur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment il était ? Comment était notre maître Omar, c'est-à-dire physiquement, mais aussi au niveau de sa personnalité ? Oui, bien sûr. Commençons d'abord par sa naissance. Je vous rappelle qu'il est né, qu'Allah l'agrée, 13 ans après l'année de l'éléphant. Et pour vous répondre, il était grand de taille, comme s'il était sur une monture. Il était chauve, il avait la peau de couleur blanche avec un teint rosé. Sa barbe était fournie, mais ses favoris ne l'étaient pas. Et il était modeste, à sept, il craignait Allah et se suffisait de peu, au point que l'on rapporte qu'il y avait sur son vêtement plus d'une dizaine de rapiècements. Pourtant, il était le calife des musulmans, vous vous rendez compte ? Un grand homme, un grand homme très modeste, que Dieu l'agrée. Docteur Mamedouf, vous nous avez parlé, vous avez dit qu'il était calife des musulmans. À quel moment est-ce qu'il est devenu calife ? Alors, Omar, radiyallahu anna, fut investi du califat par les musulmans en l'an 13 de l'Égypte, suite à la recommandation d'Abu Bakr, as-Soudiq, que Allah les agrée tous les deux. Son califat dura dix ans et six mois et demi, et il a accompli à la tête des gens dix pèlerinages successifs. Il ne craignait pour l'agrément de Dieu le blâme de personne, mais malgré sa fermeté, il était modeste, radiyallahu anna. Écoutez cette histoire qui illustre parfaitement cela. Un jour, une femme a demandé à Omar, radiyallahu anna, de réexaminer son ordre de ne pas augmenter le montant de la dot des femmes au-delà de ce qu'avait donné le prophète, alayhi salatu wassalam, ou de ce qui avait été accordé à l'une de ses filles. Cette femme a dit à Omar, radiyallahu anna, tu n'as pas à le faire, ô émir des croyants. Allah ta'ala dit, Ce qui signifie, même si vous aviez donné à l'une d'entre elles un cantal, n'en reprenez rien. Notre maître Omar, radiyallahu anna, était alors revenu sur la chair, sur le minbar, pour indiquer aux gens son erreur, et qu'il revenait sur ce qu'il avait dit, alors qu'il était le calife. Et il avait ajouté, une femme a dit vrai, et Omar s'est trompé, qu'Allah l'agrée. Oui, c'était un homme très humble, malgré sa position de calife, subhanallah. Docteur Mamdouh, nos auditeurs et moi-même sommes à l'écoute. Nous souhaitons en savoir plus sur ce grand saint. Alors, en l'an 18 de l'Égypte, il y a eu une famine très grave à Médine et dans ses alentours. Beaucoup de gens périrent à cause de la famine et du manque de pluie. Un compagnon s'était rendu à la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avait dit, ô messager de Allah, demande à Dieu qu'il fasse tomber de la pluie pour ta communauté, car ils sont en train de périr. Il avait alors vu le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve qu'il lui avait ordonné de passer le salam à Omar et de lui annoncer qu'ils allaient recevoir la pluie, en lui ordonnant de lui dire, ce qui signifie, fournis tout ton effort. Fournis tout ton effort. C'était un message pour notre maître Omar, radhiyallahu aneh. Cet homme vint voir Omar et lui annonça ce qu'il avait vu. Omar, que Allah l'agré, se mit à pleurer et se dirigea vers les gens pour leur annoncer le rêve que cet homme avait fait et pour leur demander le conseil. Ils lui ont alors suggéré de faire la prière de demande de la pluie. « Salat al-Istisqa » Omar, que Allah l'agré, a fait la prière de la demande de la pluie. Il donna un discours et il a demandé à Allah la pluie en citant le nom de Al-Abbas, un oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était un saint vertueux. Il s'est mis à genoux et a invoqué Allah en disant, « Oh Allah, nos partisans n'ont pas pu nous secourir. Nous n'avons plus de force pour nous secourir. Nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. Il n'est de préservation et de force que par toi, oh Allah. Accorde-nous la pluie et revifie les esclaves et le pays. Et ce, jusqu'à ce que la pluie se mette à tomber et qu'ils soient secourus. » Ils ont donc fait la prière de demande de pluie et Dieu a exaucé leur invocation. Oui, subhanallah. En ce mois de Ramadan, j'aimerais rappeler le grand bienfait des prières du taraweeh. Et c'est notre maître Omar qui a instauré cette pratique, n'est-ce pas ? En effet, la prière du taraweeh, telle que les musulmans l'accomplissent de nos jours, comme vous la connaissez en assemblée, il s'agit d'une tradition instaurée par notre maître Omar que Allah l'agrait. Il avait rassemblé les gens pour accomplir la prière du taraweeh derrière un même imam. Alors qu'auparavant, il la faisait individuellement ou en petits groupes. Et il a dit « Quelle bonne innovation que celle-ci ! » C'est donc une tradition, une bonne tradition, une innovation qui est demeurée après notre maître Omar, jusqu'à nos jours que Allah l'agrait et qu'il rétribue en bien notre maître Omar, qui fut le premier à instaurer cette bonne innovation et même à instaurer la datation à partir de l'Egyre, le calendrier musulman qu'on appelle de nos jours, Saïdna Omar, il était le premier à instaurer pour les musulmans la datation à partir de l'Egyre, de l'année de l'Egyre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de son émigration. Il était le premier à faire des tournées d'inspection de nuit pour examiner la situation des gens pendant son califat. Il s'occupait des musulmans. Il fut aussi le premier à être surnommé Amirul Mu'minin, l'émir des croyants. Très bien, enfin, pour conclure cette interview, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances est décédé ce grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Que Allah lui fasse miséricorde, notre maître Omar ibn al-Khattab est mort d'assassiné. C'est quelqu'un qui s'appelait Abu Lu'lu'a, le mazdayen, qui l'a tué à la fin du mois de Dhul-Hijjah, le dernier mois. De l'année lunaire. Et c'était l'an 23 de l'Égypte. Il avait alors 63 ans. Tout comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tout comme notre maître Abu Bakr, raduyallahu anha, notre maître Omar, il a été inhumé aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de son compagnon Abu Bakr, raduyallahu anha. Que Dieu fasse miséricorde à notre maître Omar ibn al-Khattab, et qu'il nous accorde de suivre ces traces, les traces des grands saints vertueux. Amin, amin. Barakallah fikum, docteur Mamdouh. C'était un récit captivant. Que Dieu nous accorde de suivre ces traces. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre rubrique sur les traces des vertueux. En attendant, restez à l'écoute de Radio Sunnit, la voix de la PBIF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada